C'est une très belle initiative, on regrette simplement qu'au niveau du TNT, ce n'est pas encore accessible, mais nous avons pu accéder à la chaîne par Facebook et c'est très bien. C'est un rêve qui date de très longtemps, que la huitième législature avec le président Blavounou vient de mettre en œuvre. On ne peut que saluer cela, ça veut dire que nous avançons. Et puis voilà, bravo à tous ceux qui ont œuvré à ça, bravo au directeur Joël Rondolo pour le travail si bien fait. Je ne vais pas oublier les mots phares que le président de l'Assemblée nationale a utilisés. J'en retiens une qui est la redevabilité. Au nom de cette redevabilité, je reçois la télévision hémicycle, puisqu'il a dit que c'est aujourd'hui qu'il a ordonné le lancement officiel de vos activités. Je pense que c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale puisse être visible. Nous sommes les représentants de la nation, il faut que la nation sache ce que nous faisons. La population ne le save pas souvent assez, mais désormais, grâce à vous, cette religion puisse bien parler d'elle-même, servir l'Assemblée nationale et servir le Bénin. Et la beauté, c'est le démarche de la télévision hémicycle, qu'on peut directement observer en ligne, qu'on peut suivre en ligne, et qui permettra à nos populations de suivre en direct ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Vous comprenez donc ma joie. Et cela est une très bonne chose. Nous faisons quand même partie des pays les plus avancés en matière de communication dans la sous-région, où le Parlement a sa télévision et qui communique directement avec les populations. Les Béninois ont besoin de voir comment ça se passe à l'hémicycle, de voir que nous y travaillons réellement, de voir comment se passent les débats afin de pouvoir mieux nous comprendre. Donc voilà, je suis très fière de ce lancement-là. Et nous allons tout faire pour que ça perdure et que ça s'améliore davantage. Les gens sauront que quelque chose de bon se fait à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, tout ce qui sera fait au profit de la nation sera su. C'était toujours l'ambition de toutes les législatures. Mais cette huitième législature a pu concrétiser cela. C'est à l'actif de cette législature, c'est à l'actif du président de l'Assemblée nationale. Et nous l'encourageons à aller beaucoup plus loin. Ce projet de télévision hémicycle, ça date de très très longtemps. Vraiment, les gens, il n'y avait pas eu les moyens. Les moyens vraiment pour boucler. Mais le président Vlavenou, il a mis l'énergie, la stratégie et tout ce qu'il faut pour que ça devienne une réalité. Donc je profite aussi de cette occasion, de votre micro, bien sûr, pour le saluer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait et comment il nous tient comme une grande famille, dont il est le père, bien sûr. Et lui souhaiter beaucoup de bonne santé. Ça fait des années que nous rêvions de ça. C'est heureux que le rêve devienne réalité, bon vent à la télé hémicycle et avec nous toujours.